Salut tout le monde, c'est Marsbro et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Hourstone pour une ouverture des 53 boosters, 3 offerts, je rappelle. Je ne les ai pas encore ouverts, donc j'ai eu Setoon et l'annonciatrice du mal. Donc voilà, jusqu'ici une légendaire, donc ça c'est normal. C'est ce que tout le monde a eu, donc les 3 boosters gratuits plus les 50 de la précommande. Allez c'est parti, on ne perd pas trop de temps, étant donné que ça met quand même un certain temps. Alors cette fois-ci je sais, la dernière ouverture de boosters, il y en avait 60, j'étais en off. Donc je ne vais pas lire toutes les cartes, je le lirai en off. Vous pouvez faire pause si vous avez envie. En tout cas j'espère que ça vous fait plaisir de voir une petite ouverture de boosters. Étant donné que si vous êtes comme moi, vous allez adorer un petit peu les ouvertures de boosters de la nouvelle extension. C'est normal, c'est nouveau, c'est interactif, etc. Donc forcément, tout le monde a envie de voir ça. Alors bon, ok. Donc là on arrive, à partir de maintenant je peux avoir des légendaires, on arrive dans mes 50 boosters à un mois, que c'est tout à fait random. Je crois que dans les 3 premiers, on n'a pas le droit d'avoir de booster avec une légendaire ou une épique. Sauf si je me trompe, mais bon. Ça serait un peu bizarre. Donc voilà, les 3 boosters gratuits. Et puis, si on gagne 2 matchs en mode standard, ce que je vais faire tout à l'heure, j'aurai 5 boosters. Bon, je les ouvrirai en off bien sûr. En tout cas, j'ai eu une petite épique, donc là c'est assez cool. On va s'attarder sur les légendaires ou les cartes assez OP. Je ne me suis pas trop spoil au niveau de la série, enfin de la série de l'extension. Je n'ai pas regardé vraiment beaucoup de cartes. Donc voilà. Moi, je préfère vraiment tout apprendre moi-même. Façon de parler. Créer mes propres decks. Et après, si ça ne fonctionne pas, là je me tournerai un petit peu plus vers les pros. Mais bon, pour l'instant, je préfère avoir un mode découverte. Ce qui est beaucoup plus intéressant au niveau de Hearthstone, je trouve. Donc voilà. J'espère que le son du jeu n'est pas trop fort. Ok, donc... Tentacule braciaux. La carte la plus pétée au monde. Ok. Mais c'est quand même une épique, donc je suis quand même content de l'avoir. Alors oui, moi je clique directement. Je ne s'attends pas. Donc il va être 10 heures. Bon voilà. C'est pour ça que ça ne lag pas du tout. Ok, la 10-10, ça peut être fort, mais je pense que ça ne sera fort qu'en arène. Une 10-10, oui, c'est assez fort. Et c'est une commune, donc il y a de fortes chances qu'on puisse l'avoir en arène. Et les arènes risquent d'être encore plus hardcore, je trouve, avec cette nouvelle expansion. Donc je vais peut-être aussi faire une arène à la 6-10 aussi qui est très très forte. En arène, bien sûr. Il ne sera pas joué en laser, sauf quelques decks. Alors, avec cette nouvelle extension, si vous avez des questions à poser. Alors moi, le style de deck, je pense que tout le monde sait que ça va partir un petit peu en contrôle. Le guerrier et le voleur vont partir en flèche, tout simplement. Le druide double combo est complètement mort. Le déluge de l'âme, etc. Donc il y a eu pas mal de nerfs. Ce que je n'ai pas trop compris, c'est pourquoi le nerf a été fait deux jours avant l'extension. Deux ou trois jours, je ne sais plus trop. Donc voilà, pourquoi le nerf a été fait au niveau de 5-6 quarts avant... Oula, attendez. Excusez-moi. Donc pourquoi des nerfs ont été faits avant la sortie de l'extension ? Et surtout avant la fin de saison. C'est un petit peu dommage de devoir chercher de nouveaux decks pour la fin de l'extension. Enfin, de la saison, pardon. Je perds mes mots. Et moi, je trouve ça un peu dommage pour les personnes... Ok, une épique. Pour les personnes qui ne sont pas comme moi, qui ne jouent pas pour le plaisir, mais qui jouent en professionnel. Qui sont par exemple 200 dans le top leader EU, par exemple. Oh, une légendaire. Oh, une légendaire dorée. Nat le son de pêcheur. Putain, mais vas-y, j'ai une légendaire dorée, c'est de la grosse merde, quoi. Non, attends, je ne sais même pas. Au début de son tour, votre adversaire a 5% de chance de piocher une carte supplémentaire. Ouais, c'est de la grosse merde. C'est nat pas gueule, mais pour l'ennemi, quoi. Ok. Mais c'est une légendaire dorée, je la désenchante, et je pourrais avoir une bonne légendaire. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc, vous voyez que là, j'ai eu toutes les légendaires normales. Avant cette extension. Voilà. J'ai quand même gardé pas mal de poussière, pas mal de gold. Comme une dorée, c'est sympathique. Donc, je ne suis pas encore à la moitié des boosters. Voilà, je disais quelque chose il y a 2 minutes, mais j'ai oublié. Tant pis pour moi. Ok, une carte druide. Alors, druide, par contre, j'adorais, moi, personnellement, le druide double combo. Après, c'est vrai, j'avoue, qu'il y en avait beaucoup trop dans le ladder. Je ne jouais pas que ça non plus. Mais, oui, c'était un truc qui me permettait de monter. Par exemple, quand j'avais pas mal de défaites, c'était un truc qui me permettait de monter pas mal. Donc, je suis quand même assez déçu. Je dois l'avouer de perdre le druide double combo. Même si certains trouvent que c'est aussi tard qu'un un face. Même si je ne trouve pas que ce soit le cas. Et d'ailleurs, en parlant de ça, le un face, depuis le... Je ne sais pas si vous avez eu la même chose. Moi, je n'ai chopé que des prêtres contrôle, des war contrôle et Grim Patron. Depuis le nerf, pardon. Et pendant ces 3 jours. Et un face. J'ai vu que ça. Un face, et ça me latait les fesses. Je jouais Mash Freeze. Alors, laissez tomber, quoi. J'étais, disons, je faisais 60% de victoire. Et 60% de victoire... Étant donné que je suis quand même assez rageux. Ce n'est pas assez. Non, pas du tout. Alors, cette saison, je ne vais sûrement pas faire un opening du coffre de fin de saison. Étant donné que j'estime qu'en dessous du rang 10, ce n'est pas bien. Donc là, je suis rang 12. Sauf si j'arrive à trouver un deck révolutionnaire pour les deux derniers jours. Eh bien, je ferai une ouverture de coffre. Mais je ne pense pas. Là, je suis rang 12 ou 13. Une connerie comme ça. Voilà, rang 13, j'ai même perdu un rang. Donc voilà. Mon coffre est rang 12. Il faudrait que je monte 3 nouveaux rangs. Donc bon, c'est faisable. Si j'ai juste à jouer une petite après-midi. Voilà. Ou même en série de victoire. Voilà, c'est facile à faire. Mais je n'ai pas envie de jouer à gros. J'ai envie de regarder les nouveaux decks. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser. Je vais laisser tomber cette saison. Je suis passé en rang 12, tant mieux. Et je vais m'amuser avec les nouvelles cartes qui m'ont l'air, ma foi, fort sympathiques. Donc la nouvelle extension propose beaucoup, beaucoup d'AOE. Là, dans ce booster, il y avait deux AOE en serviteur. Donc on avait souvent sur Hearthstone les AOE en sort qui coûtaient très, très cher. Donc par exemple, une épique, ok. Donc par exemple, je veux dire, Paladin Murloc, à voir si ça ne peut pas être fort. Mais par contre, Atisflam, Maj Atisflam, ça va être le Maj Atisflam, Maj Freeze. Je pense que ça va être vraiment les decks complètement fous de cette saison. Avant que les decks Setun, etc. soient assez OP. Voilà. Donc je reviens à mes paroles. Je disais qu'il y avait pas mal quand même d'AOE. Désolé si ça vous énerve que je parle tout le temps. Donc j'essaie de rendre un petit peu interactif cette ouverture de booster. Moi, personnellement, je pense qu'il y avait des AOE. Je ne sais pas. Blizzard, Choc de Flamme, Nova Sacré, Consécration. Elles coûtent au minimum 4, de 4 à 7 de Crystal Mana. Donc je trouve que c'était des... Enfin, des grosses... Par contre, je n'ai pas de légendaire, c'est trop obligé. Des grosses AOE qui étaient fortes à l'époque. Et je pense qu'elles vont être complètement pétées avec les nouveaux serviteurs qui sont sortis. Donc voilà. Mais ça, putain. Cette carte Shaman, la 7-7 pour 4. Avouez que c'est quand même une tuerie, quoi. C'est... Pour l'instant, je trouve que c'est vraiment une très bonne carte. D'ailleurs, je l'ai en deux fois. C'est super cool, ça. Prêtres aussi. De toute façon, toutes les classes sont devenues bien. Je pense que c'est le Druid qui prend beaucoup plus cher. Le nerf du Gardien Bosquet et du BGH. Franchement, je l'ai vraiment mal pris, moi. Gnome Lépreux et Jambleur de Couteau, je m'en battais. Et là, par contre, ouais. Wow. Le Gardien du Bosquet, ça fait très très mal. Et on s'est à dire du savoir, c'est compréhensible, parce que 2 cartes ou 5 points de vie, c'est vrai que là, c'est un peu cheaté. Et elle reste encore cheaté, d'ailleurs. Avec... On plioche une carte. Oh, elle est une légendaire ! À la zèle, l'élève. Chaque fois que... Donc une 5 pour 4, 6. Ok, super. Chaque fois que vos sors infligent des dégâts, rend l'équivalent sous forme de PV à votre héros. Ah ok, donc, ouais. Il y a une petite parenthèse que le shaman puisse ne plus être aggro, mais plutôt mid, voire presque contrôle. Rien qu'avec une carte. S'il y a cette carte, de façon, c'est qu'il y a forcément plein de cartes qui sont contrôles. D'ailleurs, la 4. La 7, 7 pour 4. Qui donne 2 de surcharge. Avec explosion de lave. Il me semble que c'était sur roche noire, donc elle va être encore utilisée. C'est... Ouais, explosion de lave. C'est pas orion de lave. C'est l'inverse. C'est celle qui enlève les cristaux de surcharge. Et là, franchement, je pense que ça va être super fort, en fait. Avec les totems de heal. Oh, double rare. C'est abusé, ça, par contre. Super booster. Nickel. Ça, c'est de la merde. Le port 4-1. Moi, franchement, je trouve ça super fort. Donc, 2 légendaires, c'est ce que je voulais. Donc, là, c'est super cool. J'ai mon ratio de légendaires. Allez, une épique. Ok. Ça, c'est sympa. Le druide qui va être vraiment combo, en fait, comme à l'époque. Et je pense que je vais rejouer les Tréhants. Mais dans le mode... Dans l'optique d'un deck assez fun. Donc, là, de toute façon, je vais m'amuser. Je vais crafter Vlad les cartes. Tant pis si c'est de la merde après. De toute façon, il me les faut toutes. J'essaye de tryhard un petit peu Hearthstone. Enfin, tryhard. Genre, il jouait pas en mode professionnel où je fais des tournois, mais en mode professionnel pour ma façon, tu vois. Genre, j'essaie de monter les jambes petit à petit. Donc, je monte à peu près 3 rangs par saison. Allez, comme une dorée. Oh, double rare, une épique comme une dorée. Nickel. Voilà, donc on arrive à la fin des boosters. Là, franchement, j'ai quand même une grosse envie d'en acheter 50, voire 60. C'est dommage. Vous aurez pas mal d'argent, mais je l'aurais fait directement. Mais bon, on peut pas tous décider. Allez, de rare. Franchement, j'étais quand même assez gâté pour cette ouverture de booster. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc, il y en aura d'autres. Franchement, je vais faire des arènes, etc. Donc, j'aurai pas mal de boosters. En espérant, franchement, pendant les arènes ou les bras de fer, il y a sûrement un bras de fer qui est sorti là. J'espère vraiment avoir une ouverture. Je ne vais pas avoir des boosters GVG. Ça serait un peu abusé. En tout cas, c'est super content de pouvoir enfin ouvrir cette précommande qui nous nargue. À chaque fois qu'on ouvre un booster, il y en a 50 qui sont disponibles. Ah, c'est vraiment frustrant. Je sais pas si vous avez fait la précommande. Mais, waouh, t'avais vraiment envie de hacker le jeu pour juste les ouvrir. Franchement, j'avais vraiment hâte. J'espère que le clic de la souris, ça ne gêne pas trop. Donc, voilà. Donc, j'ai dû faire au moins 4-5 séries de phrases où je ne finissais pas mes mots. Donc, voilà. Tant pis pour moi. Ça, c'est ma... C'est ma lobby. Non, mais c'est ma faute. J'arrête pas de faire ça même dans la vraie vie. Je parle, je parle. Donc, une épique, ok. On va finir les boosters tranquillés. Alors, c'est du crépusul, que je trouve... Enfin, déjà, l'image, je la trouve super jolie. Et c'est un combo avec le C-Toon. Donc, franchement, j'aime bien. Oh ! Ah, ouais, d'accord. Ah, là, on n'a pas eu de dieux. Il y en a 3, je crois. C'est des légendaires, les dieux. Ouais, donc... Allez, nickel. Bon, c'était une bonne ouverture de boosters. Je suis quand même assez content de vous proposer ça. Il y en aura d'autres, forcément, sûrement en live, etc. Donc, voilà. Vous avez plusieurs là, les amis. Je ne vais pas les faire. Vous connaissez. C'est tout dans la description. Il y a Facebook. J'en parle vraiment jamais. Donc, là, ça va être vraiment exceptionnel. Je ne sais pas si je vais le faire à chaque vidéo. Donc, voilà. Mettez un live si vous avez aimé la vidéo. Si vous aimez mon commentaire, même si je pense qu'il va être un petit peu casse-couille, parce que je suis assez bavard. Ça fait longtemps, quand même, que je n'ai pas fait de vidéo. Donc, voilà. J'ai Facebook. J'ai Twitter. J'ai quoi ? J'ai une page donation. Bon, ça, on sort de bas les couilles. Qui a envie de donner de l'argent, franchement, à un mec comme ça ? Bon, bref. J'ai quoi d'autre ? Ouais, j'ai une chaîne YouTube. Tu peux t'abonner aussi. Ça serait sympathique. Tu peux mettre un pouce rouge aussi, si tu n'aimes pas ma gueule. Parce que ça, ça peut arriver. Moi, je n'aime pas la gueule de certains. Donc, du coup, je mets un pouce rouge. Donc, voilà. Tu mets un pouce rouge si tu ne m'aimes pas. Et tu mets un pouce bleu si tu n'aimes pas ma gueule. Parce qu'il y en a aussi qui m'aiment bien. Ça arrive des fois de temps en temps. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Présentation de deck. Donc, je vais peut-être présenter un deck Cetoon ou un deck Raldagonie, peut-être. Chasseur Raldagonie. J'ai vraiment envie de le présenter. Donc, je vais craft la légendaire si je peux. Donc, voilà. Je vais faire tout ça. Donc, voilà. J'espère que... Je ne sais pas combien de fois. Donc, voilà. Cette fin de vidéo commence à être vraiment chiante. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se quitter là-dessus. Voilà. Allez. Je vous aime. Bon.